Annegret Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario J'ai comme l'impression d'interrompre une fête entre amis et pour le coup, intervenir enfin de TEDx, surtout après tout l'après-midi qu'on vient de vivre, pour moi, c'est assez particulier. Je me présente, je m'appelle Virginie Montjean. Je suis donc mathématicienne, statisticienne moi-même, j'ai du mal à le dire, et également socio-psychologue et ethnologue. Pour tout vous dire, j'aime aussi la physique quantique et les théories de Karl Popper. Ce qui fait, vous l'aurez peut-être deviné de moi, une chercheuse. Je travaille donc dans un centre de recherche qui m'a fait signer un contrat de confidentialité de 46 pages, 46 pages, à mon arrivée. Vous pouvez bien sûr deviner, et vous l'avez deviné avec la présentation, ce centre de recherche traite des sujets on ne peut plus sensibles, à savoir la fin du monde, puisqu'il s'agit du Centre national d'études de l'Apocalypse. Ça a l'air de vous amuser. Très bien. Donc, le CNEA, ou Centre national d'études de l'Apocalypse. Mettons-nous d'accord tout de suite sur les termes. Vous savez, peut-être les scientifiques dans la salle, la rigueur scientifique m'oblige à préciser un peu le terme d'Apocalypse. Entendons-nous bien. Il s'agit bien sûr de l'extinction d'au moins de 99% de l'espèce humaine en un événement que je décrirai peut-être si nous avons le temps. On verra. Alors, je passe le slide. Le CNEA en quelques chiffres. Des grands locaux. Énormément de couloirs. Beaucoup de gens très très compétents, forcément. Sauf en matière de mise en page de diapositives a priori. Estimez-vous heureux d'ailleurs qu'on se concentre sur autre chose que l'esthétisme de nos slides. Voilà, 13 prix Nobel. C'est une bonne moyenne. C'est une bonne moyenne. Et 700... Alors, pourquoi calculer la puissance d'un ordinateur en mètres cubes ? Vous trouvez ça assez sympathique ? Ça change des méga, méga machin de... Voilà. Il est grand. Et donc, qui dit grand ordinateur dit forcément ordinateur puissant et également beaucoup d'années de R&D recherche et développement pour vous présenter l'innovation, si je puis dire, que je vais vous présenter ce soir. Continuez à rire un petit instant. Puisque nous, au CNEA, nous savons, nous sommes en mesure de calculer, de mesurer, de prédire... Je laisse Madame se... De prédire donc le jour exact de l'Apocalypse. Puisqu'on va terminer, on va continuer sur cette lancée positive. Voici, tu peux envoyer, Jean-Louis, le décompte officiel de l'Apocalypse. Ça a l'air de vous satisfaire, ça a l'air de vous rassurer. Très bien. Très, très bien. On a conservé les secondes quand même pour un effet un peu plus dramatique. 367 ans, pourquoi vous rigolez ? J'imagine bien que vous vous dites, premièrement, nous ne sommes pas concernés. Tant mieux. Et peut-être aussi, comme nous, vous savez relativiser, vous dites que l'Apocalypse peut au final s'avérer être une très très bonne nouvelle. Peut-être pas pour l'humanité en l'occurrence, mais par exemple pour les abeilles. N'est-ce pas, Régis Lipinois ? Les abeilles et éventuellement aussi les fleurs et les plantes qu'elles pollinisent. Et de fait, les animaux qui mangent les fleurs et ces plantes qui sont pollinisées par les abeilles. et éventuellement les animaux qui mangent les animaux, qui mangent les fleurs et les plantes. Ce qui nous fait quand même, grosso modo, une bonne majorité de la faune et flore mondiale qui seraient éventuellement super contents de faire la fête aussi dans 367 ans. Voilà pour la bonne partie. De fait, on peut craindre, bien sûr, les pires déchaînements de folie, mettons à 365, d'ici 366 ans. Allez, pour ma part, j'ai réfléchi à ce que j'allais faire juste avant l'Apocalypse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est un peu précisé, mes projets se sont précisés, c'est-à-dire que je compte bien danser nus dans le désert également. Alors, le désert du Nevada ou le désert breton, le centre Bretagne, pardon. Monsieur Martin. Je ne serais pas invités aux vieilles charrues cette année. De toute façon, on travaille beaucoup, donc on n'a pas trop le temps pour ce genre de galéjean. J'en profite. Ah, monsieur, ben oui, justement, qu'est-ce que je ferais avant l'Apocalypse ? Monsieur le boss, il y a quelqu'un qui a... et ça m'est tombé sur le coup, il y a quelqu'un qui vous a envoyé une... une tentative de papillon en origami, a priori, qui n'a pas rencontré beaucoup de succès, et qui vous était adressé. Je me permets ? On est entre nous. Alors, idée de film en 3D. Pour monsieur... Monsieur le boss, ben écoutez, on va lire ça. Ça vous vient de Geneviève Bisou. De Geneviève, pardon, de Geneviève. Geneviève Bisou, Geneviève Bisou. Bon. Alors, idée de film en 3D. Alors, un film qui fait pleurer. Un film sur le cyclisme. Je vous propose de faire deux pour le prix d'un avec celui-là. Avec monsieur Lowe. Un film qui fait pleurer sur le cyclisme. Geneviève, si ça vous convient, tant mieux de toute façon, elle ne dira pas que c'est elle. Film inspirationnel. Ah, ça, c'est intéressant. La vie... Je lis les commentaires de Geneviève encore une fois. La vie offre un pot de pus. P-U-S, Geneviève le pus. Un pot de pus aux héros. Ah, la vie offre un pot de pus. J'imagine un cadeau empoisonné, un beau pot de pus aux héros. Il ou elle se bat pour et en fait profiter les autres. Alors, j'ai une note sur le pot de pus. Un Stargard ou un mari. Adressez-vous à Geneviève, de toute façon. C'est pas moi qui ai écrit ça. Un film qui fait peur, la revanche des abeilles tueuses. Sous-titre, ils l'ont bien cherché. Je ne renierai pas ce script. Ah, un film d'amour en entreprise. Intéressant. Alexandre Gérard. L'entreprise du bonheur. Avec des bi-sensories à tous les étages. Oh, dis donc. Pourquoi pas ? Innovons. Martine, est-ce que tu me prêterais ta tablette s'il te plaît ? J'ai un dossier à finir. Alors... C'est parce que j'étais en train de... J'étais en train de lire un compte-rendu de Rignon. Je te le prête tout à l'heure. Pardon. C'est le boulot. C'est le boulot. On a quoi d'autre ? 50 nuances de grès dans les EHPAD. Alors, Maric, comment te dire ? C'est comme les araignées. On sait que ça existe. On comprend que ça a une fonction dans l'univers. Mais c'est pas pour autant qu'on veut les voir. C'est le boulot. C'est le boulot. Voilà pour ça. Enfin... Pardon. Un instant. Excusez-moi. C'est l'heure. Stop. Ok. Ok, ok. Un instant, pardon. Ok. D'accord. Non, non. Non, non, non. Je ne vous inquiétez pas. Calmez-vous. Non, non, non. Calmez-vous. Conservez votre calme. D'accord ? Personne ne bouge. C'est un fake. C'est un fake. Regardez. Kim Jong-un. Un peu trop évident. Non, c'est facile. Un impact nucléaire visant la Mayenne. Mais personne ne vise la Mayenne. Il ne se passe rien en Mayenne. Attendez. J'appelle juste... Voilà, deux minutes. Vous avez deux minutes, là. Oui. Sylvain, tu m'éteins ça, s'il te plaît. Voilà. Tu m'éteins ça. Le truc. Le support informatique du PNEA. Pardon. Oui. Tu m'éteins ça. Non, 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 non. Ce n'est pas toi qui est avec 1200 personnes facilement excitables, avec des issues de secours pas tip-top, Sylvain. Alors, tu m'éteins ça, s'il te plaît. Deux secondes. Les issues de secours sont très bien. Elles sont aux normes. Elles sont aux normes normales. Voilà. Alors. Oui. D'accord. Ok. Bisous. Bisous. Merci. Voilà. Alors, on a des procédures d'urgence au PNEA dans ce genre de cas. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Conservez votre calme. D'accord. Vous allez élever les bras, s'il vous plaît. Maintenant. Même les 3% de couillon. Même ceux qui ont payé moins cher, ce sera le même prix pour tout le monde. B.T.June, il va y avoir un grand, burning man. Ok. Un grand, burning man en France, partout, partout, dans mon côté. Ok. Conservez votre calme. Vous allez faire un tour sur votre gauche. Un quart de tour sur votre gauche. La vôtre. La vôtre. Celle-là. Voilà. Et vous allez baisser vos bras sur les épaules de votre voisin. Très bien. On en est où ? Une minute. Super. Alors, massez votre voisin pendant la fin du monde. Merci. Faites-vous plaisir. Il n'y a pas de raison. D'accord ? Ok. Faites-le bien. Faites-le bien. Super. Vous conservez cette repose. Continuez à vous aimer. Aimez-vous les uns les autres pendant la fin du monde. Merci pour votre attention. Merci de rester calme pendant la fin du monde. Merci. 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 Alors, j'ai tout éteint, c'est travers. Décidément, c'est fin du monde. Je pense que vous avez compris le message. Aimons-nous les uns les autres en attendant la fin du monde bordel. Merci à vous. Merci à tout le monde.